Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Alors, quel est donc ce truc d'une efficacité redoutable, un truc vieux comme le monde, à utiliser dans vos emails de relance pour provoquer l'acte d'achat de la part des indécis, des personnes indécises, et qui repoussent encore leurs décisions ? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Juste avant, je me présente rapidement, si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Mathieu, je suis copywriter et éditeur, j'aide les auteurs, les entrepreneurs et les experts à accéder à leurs idées en or, qui sont déjà en eux, à les utiliser, à les véhiculer sous forme de mots, à travers des textes de vente, des vidéos de vente, des conférences en ligne et des emails, pour transformer de plus en plus de personnes intéressées par leurs produits en clients satisfaits, et tout cela dans le but de provoquer, de déclencher une amélioration instantanée de leur chiffre d'affaires. Alors, c'est quoi ce truc vieux comme le monde qui permet d'amener l'acte d'achat de la part des personnes qui hésitent, qui vous disent, je verrai plus tard, je vais réfléchir, et vous le savez comme moi, je verrai plus tard, je vais réfléchir, ça se transforme en jamais. Eh bien, c'est très simple. Que font la majorité des Français au moment de la déclaration de leur impôt ? Que font beaucoup de Français au moment, pour le paiement de leur loyer, du loyer, du logement, qu'ils occupent quand ils sont locataires ? Eh bien, c'est très simple. Il y en a qui le font dès l'ouverture de la déclaration des impôts, donc ils déclarent leurs impôts, dès l'ouverture du site en ligne, et il y en a une grande majorité qui attendent la dernière minute, c'est-à-dire le dernier jour, la dernière heure, pour valider leur déclaration d'impôt. Pourquoi ? Parce que si c'est fait le lendemain, il y a des pénalités de, je ne sais pas, peut-être 10%, enfin en tout cas, il y a des pénalités si c'est fait le lendemain. Donc, les personnes, beaucoup de Français, attendent la dernière minute pour déclarer leurs impôts, tout comme pour payer le loyer. Beaucoup de locataires, quand ce n'est pas en prélèvement automatique, attendent la dernière minute pour effectuer le virement ou envoyer le chèque du règlement le dernier jour de paiement du loyer, sinon il y a également des frais de retard. Eh bien, vous allez utiliser la même chose dans vos derniers, ça peut être l'avant-dernier, le dernier email de relance, pour déclencher, provoquer l'acte d'achat avec l'offre de la dernière chance, c'est-à-dire vous faites un rappel, mais cette fois, c'est l'offre de la dernière chance, le thème du mail, l'offre de la dernière chance, où finalement, c'est la dernière possibilité pour les personnes qui hésitent, pour les indécises, les personnes indécises, d'agir, d'obtenir tout l'ensemble de votre offre. Donc ça, ça marche dans le cadre d'une offre spéciale que vous faites. Et évidemment, tout ce que vous mettez dans vos emails, quand vous utilisez le pouvoir des mots, c'est de tenir vos engagements. C'est-à-dire, si vous dites que l'offre ferme demain, eh bien, demain, elle est fermée. C'est-à-dire, même s'il y a 10 personnes qui veulent accéder à l'offre, une offre fermée, elle est fermée, c'est plus possible. Par contre, bien évidemment, ça ne vous empêche pas de vendre le même produit, avec une offre différente, c'est-à-dire une offre moins avantageuse. Donc, dans ce dernier email de relance, le but, c'est de faire prendre conscience aux personnes intéressées par votre produit, celles qui juste hésitent à franchir la ligne d'arrivée, que cette offre, elle ne se reproduira plus jamais, en tout cas, au jour d'aujourd'hui. C'est l'offre de la dernière chance. L'idée, c'est de les amener à prendre une décision. Soit, ils acceptent l'offre, c'est-à-dire, ils passent à l'action, ils achètent votre produit ou votre service, soit, ils acceptent de laisser passer une opportunité et de refuser l'offre. Alors, quoi mettre dans cet email ? Eh bien, tout simplement, déjà, vous allez rappeler tous les avantages de votre offre, vous listez l'ensemble des bonus, par exemple, des bonus gratuits supplémentaires offerts dans cette offre, vous expliquez bien la valeur de ces bonus, la valeur apportée. Si c'est un bonus que vous vendez habituellement 500 euros ou 1000 euros à côté, vous pouvez leur dire, habituellement, le prix payé par les clients ordinaires est de 500 ou 1000 euros. Là, exceptionnellement, cette offre, ce bonus gratuit, vous pouvez l'obtenir jusqu'à ce soir, minuit, ou jusqu'à demain matin, 9h. Bien évidemment, vous mettez une date limite, une offre spéciale, l'offre de la dernière chance a toujours une date limite, donc pensez à mettre une date limite dans votre email ou alors, ça peut être avec un nombre de places limitées, c'est-à-dire, pour les 30 prochains inscrits, donc les 30 premiers inscrits recevront ces 3 ou 4 bonus supplémentaires en plus du produit, par contre, pour tous les autres, ils recevront juste le produit et les 3 ou 4 bonus supplémentaires, ils auront déjà été réservés, déjà été pris. Tout le but de cet email, l'intention que vous avez derrière, c'est d'amener la personne à prendre sa décision, soit elle achète, soit elle dit, j'en veux pas de ce produit, de cette offre, ça m'intéresse pas, adieu. Et bien évidemment, dans votre email, vous allez rajouter un élément, l'essai sans risque, la garantie, c'est-à-dire, vous leur dites bien, en fait, le but, c'est de faciliter l'acte d'achat des personnes intéressées par votre produit ou votre service. Vous leur dites bien, c'est un essai, vous essayez pendant 15 jours, 3 jours, 7 jours, 30 jours, les premiers éléments de l'offre, et si jamais ça ne vous convient pas, vous êtes remboursé sur une simple demande. Votre but, c'est vraiment que la personne prenne sa décision, commence à utiliser votre produit, que ce soit un produit physique ou un produit numérique, une formation en ligne, commence à l'utiliser, à avoir des premiers résultats, à s'habituer à l'utiliser, ce qui va lui faire dire, ah ouais, ça vaut vraiment le coup, en fait, et puis elle va continuer. Et la vente sera faite, fermée, définitive. Donc ça, c'est très important de vous vendre un essai. En fait, vous ne parlez pas d'achat, d'acheter dans votre mail, vous vendez, vous proposez juste, moi je vous propose juste d'essayer le produit, de juger par vous-même ce qu'il peut vous apporter, et si jamais, vous n'obtenez pas tel ou tel bienfait dans votre vie, tel ou tel bénéfice grâce à ce produit, demandez, envoyez un simple mail, renvoyez le produit, si c'est un produit physique, pour obtenir le remboursement. c'est extrêmement puissant. Et vous avez un autre élément qui est souvent oublié par les auteurs, les entrepreneurs, les experts, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, sur certains sites, en gros, c'est un peu la croix et la bannière pour payer, il faut remplir le bon de commande, il faut décocher 3 ou 4 cases, c'est trop compliqué, il y a trop de clics à faire, trop compliqué. Du coup, tout ce qui est compliqué, forcément, même un client très motivé va finir par abandonner et se dire, tant pis, je laisse le produit de côté, ce n'est pas intéressant. Vous devez simplifier l'avis de vos clients, de vos clients potentiels, simplifier leur avis. En 3 clics, ça doit être possible. Donc, il clique sur le lien d'appel à l'action de votre email, il arrive sur votre bon de commande, vous rappelez la garantie, vous ne vendez pas un produit, c'est juste un essai sans risque pour obtenir tel ou tel résultat, telle ou telle transformation de sa vie. Il renseigne le prénom, l'adresse mail, peut-être l'adresse postale, forcément, pour envoyer le produit, les coordonnées bancaires ou le lien Paypal et valider. Peut-être un clic pour mettre une offre upgradée, une offre premium, si vous voulez, et c'est tout. Tout ce qui ne sert à rien, vous le supprimez du bon de commande. Ce n'est pas le moment de proposer, je ne sais pas moi, s'il y a besoin d'un compte pour créer le compte, choisir un mot de passe, vous le proposez après. Une fois que le client a payé, ce sera plus facile de lui demander des trucs puisqu'il veut accéder à son produit, tout simplement. Donc, en trois clics, retenez, trois, quatre clics maximum, vous devez faciliter l'obtention de votre produit. Comme ça, le lecteur qui lit votre email de relance, il va se dire, « Waouh ! » Ce serait tellement dommage de passer à côté d'une telle opportunité, c'est tellement simple, tellement facile. Quand il se dit ça, ce serait tellement dommage de passer à côté d'une telle opportunité, vous avez gagné. C'est-à-dire, il va cliquer, trois clics, renseigner son bon de commande, son bon d'essai, et la vente est faite. Et les emails de relance, je vous encourage à les mettre en place parce que, comme vous l'avez vu dans les derniers podcasts Le Pouvoir des Mots, ils sont articulés directement autour de la nature humaine. Donc, c'est des procédés extrêmement puissants pour amener une personne à passer à l'action, pour amener une personne à agir, une personne intéressée par votre produit, bien évidemment, vous ne ferez pas acheter un Eskimo, un frigo, selon l'expression. Ça ne marchera pas. Par contre, des personnes que vous pouvez aider à améliorer leur vie, que vous pouvez aider à se transformer, ça va très bien fonctionner ce type d'email, ce type d'intention, tout simplement parce que ça correspond à la nature humaine. Et les emails, c'est vraiment, à ma connaissance, le moyen le plus simple, le plus pratique de générer autant de ventes supplémentaires, autant de revenus, sans se prendre la tête avec les techniques trop compliquées, avec le retargeting, le reciblage avec de la publicité ou des techniques dans des tunnels. S'il clique là, il faut l'envoyer ailleurs, etc. S'il revient trois fois, il faut lui proposer une offre différente. Non, avec un email, vous écrivez un simple texte. Comme vous l'avez vu, vous mettez en mots l'offre de la dernière chance comme vous venez de le découvrir dans ce podcast et hop, vous mettez toutes les chances de côté pour transformer de plus en plus de personnes intéressées en clients satisfaits. Rappelez-vous, les impôts, la déclaration d'impôt, soit le premier jour, il y en a beaucoup qui la font, soit le dernier jour. Pareil, votre offre spéciale quand vous fassiez un lancement par email ou des relances par email par rapport à une vidéo de vente, une conférence en ligne. Vous ferez beaucoup de ventes le jour J et encore beaucoup de ventes le dernier jour. Donc, passez à l'action et si vous voulez accéder à des modèles supplémentaires, c'est-à-dire des modèles pour vos emails, des modèles pour les paragraphes conclure la vente dans un texte de vente, que ce soit une vidéo, une conférence en ligne, des modèles prêts à l'emploi, limite à copier-coller, bien évidemment, à adapter à votre produit, à votre service, à votre activité, il suffit de... Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description ci-dessous ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Renseignez simplement votre prénom, votre adresse email et d'ici les 10 prochaines minutes, vous recevrez gratuitement la formation Autoroute du succès. Donc, la formation Autoroute du succès, vous la recevez directement à votre boîte mail, ce qui vous permet 3-4 fois par semaine, vous recevez un email avec toutes les explications, c'est-à-dire comment assembler pièce après pièce. Vous allez prendre une pièce de votre Autoroute du succès, la mettre en place, après une autre pièce de votre Autoroute du succès, la mettre en place et finalement, vous aurez accédé à toutes vos idées en or en utilisant les clés du pouvoir des mots et à travers des vidéos de vente, des emails de vente, des conférences en ligne, vous allez pouvoir amener sur votre Autoroute du succès de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services pour les transformer en clients satisfaits, que ce soit avec des partenariats, avec la publicité, avec de l'affiliation, de la publicité dans des magazines, sur AdWords, Facebook. À chaque fois, vous savez que vous avez votre Autoroute du succès avec le pouvoir des mots au service de la croissance instantanée du chiffre d'affaires de votre activité, de votre entreprise. Bref, je vous dis tout dans la formation Autoroute du succès sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Cliquez sur le lien, renseignez votre prénom, votre adresse mail. Au jour d'aujourd'hui, je vous recommande de réclamer votre formation gratuitement. Elle est gratuite aujourd'hui. Elle va être mise en vente dans les prochaines semaines. Justement, elle est en train d'être repackagée. Elle a déjà aidé des centaines d'entrepreneurs à réaliser leurs objectifs de chiffre d'affaires. Bref, je vous accueille tout de suite dans le premier épisode d'Autoroute du succès d'ici les 10 prochaines minutes et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501